Aïe 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 quelle soirée paradoxale le Real gagne 3-0 à Mallorque le Real prend 10 points d'avance sur Séville à 10 journées de la fin donc deux buts de Benzema un but de Vinicius t'as 90% de chance d'être champion d'Espagne mais pourtant tu as trois blessures à six jours d'un Classico des blessures importantes tu as Mandy qui est sorti sur blessure tu as Rodrigo qui s'est fait fracasser la jambe et lui sera absent je pense pour le Classico et bien sûr la blessure de Karim Benzema double buteur ce soir passeur décisif pour Vinicius et il y a bien évidemment un Real Madrid avec Benzema et un Real Madrid sans le français donc je ne sais pas si je dois être content de la victoire et de la bonne opération comptable vu que Séville n'a pas fait le taf ou si je dois être mécontent des blessures du Real à quelques jours du Classico la vidéo est sponsorisée par OneFootball pour suivre toute l'actualité du Real Madrid donc les compos, les blessures mais également les transferts et ça gratuitement vous avez juste à télécharger l'application avec le lien en description ou le QR code juste à côté de ma tête on commence par la composition, quatre changements majeurs on se dit donc là que Ancelotti a retenu la leçon de la Champions League en faisant tourner son effectif bonne nouvelle, Nacho titulaire, Lucas Vasquez titulaire, Valverde au milieu et bien sûr Rodrigo qui remplace Asensio en attaque un match haché, un match haché, les joueurs se sont fait découper côté Real Madrid donc ça a coûté la blessure de Rodrigo mais Vinicius aurait pu également se faire fracasser la jambe, je vais vous mettre l'image et là je me dis Vinicius il prend énormément de coups un peu comme Neymar à la... un peu comme Neymar tout simplement ça fait longtemps que j'en parle sur la chaîne, Vinicius se fait souvent découper mais ce n'est pas un grand nom comme Neymar, Messi, Ronaldo et j'en passe donc voilà soit ce n'est pas sifflé soit les adversaires et c'est surtout ça ne prennent pas de carton jaune voire de carton rouge mise à part ça on va retenir le duo infernal du Real, Vinicius Benzema passe de Benzema pour le but de Vinicius après une récupération haute de Valverde d'où l'importance du profil de l'Uruguayen qui est totalement unique dans ce club du Real Madrid avec des joueurs plus en contrôle comme Modric et Kroos et lui qui va vraiment apporter du pressing de l'enthousiasme et de la verticalité donc il va récupérer le ballon, Benzema transmission rapide pour Vinicius qui va ouvrir le score le plus dur est fait parce que Maillard défendait plutôt bien Vinicius qui va obtenir un pénalty, Benzema va le transformer tranquillement le break est fait, la victoire est obtenue mais le français va aller plus loin il va aller chercher ce fameux 3-0 avec une tête, avec une belle détente à la Cristiano Ronaldo vous savez cette espèce de double détente où il va rester longtemps en l'air 3-0 mais au moment de retomber on a l'impression qu'il se fait mal au mollet et la catastrophe tu ne sais pas la gravité de la blessure en tout cas ça a été douloureux, il a mis du temps à sortir les joueurs ont gueulé notamment Modric pour le classico ça va être très compliqué il va encore être allé à 70, 60% voire 50% et on l'a vu en match allé contre le PSG, Benzema qui est blessé c'est pas un Benzema qui sert à rien mais c'est pas le même joueur il va pas faire les accélérations, il va pas faire les appels de balles il va pas pivoter de la même manière, c'est pas le même joueur donc c'est un énorme coup dur pour le Real mais on aura le temps d'en reparler sur la chaîne d'ici là côté statistique le français en est à 21 buts, 11 passes décisives et Vinicius en est à 14 buts et 6 passes décisives donc voilà on a le meilleur duo en Europe Benzema est clairement sur la bonne voie pour aller chercher ce ballon d'or bon j'ai pas parlé du règlement du ballon d'or qui a changé on aura peut-être l'occasion d'en parler également mais lui Lewandowski et Mané sont les 3 favoris au ballon d'or 2022 qui se jouent désormais sur une saison Benzema se dirige vers son deuxième trophée je parle pas encore de la Ligue des Champions et surtout au niveau des statistiques il est présent en termes de buts et de passes décisives et sur les grands matchs cette saison il est quasiment toujours présent notamment on l'a vu dernièrement contre le PSG avec un triplé qui va laisser des traces pour cette récompense individuelle on finit par le top flop les amis alors un courtois qui n'a pas fait beaucoup de boulot si ce n'est quelques arrêts à ras de terre mais bon on va pas en parler Vasquez, Mendy qui ont fait le taf j'ai trouvé Alaba assez absent par moments très bizarrement alors il est là pour diriger la défense il est là à la bonne relance mais dans des duels aériens des fois il saute pas dans des placements il était absent je pense que c'est plutôt un manque de concentration plutôt qu'un manque de niveau aujourd'hui Nacho alors Nacho faut en parler il a joué à gauche contre le Paris Saint-Germain aujourd'hui il est dans l'axe ça se trouve dans 3 semaines il sera à droite le gars à chaque fois qu'il joue déjà il dépanne parce qu'il peut jouer à tous les postes de la défense et surtout j'ai l'impression j'ai pas de match en tête où Nacho est vraiment mauvais il va toujours faire le job ce joueur là il est d'une importance cruciale au niveau du milieu de terrain Casemiro je l'ai trouvé très mauvais il n'a pas voulu prendre de risque ce soir parce que vous savez que en cas de carton jaune il était suspendu pour le classico on a vu qu'il s'est retenu et il aurait dû d'ailleurs prendre un carton jaune parce qu'il a fait quand même pas mal de fautes juste avant de sortir Kroos pareil m'a déçu j'ai pas compris pourquoi il a joué tout le match parce qu'il paraît il y a quelques temps il y a 10 jours de cela il était blessé il devait être absent contre le Paris Saint-Germain Modric était remplaçant Kamavinga était remplaçant mais l'Allemand qui sortait d'une grave blessure lui était titulaire c'est parfois des incohérences dans la gestion d'Ancelotti Valverde lui il a fait le job alors pareil c'est pas le joueur le plus fin c'est pas le plus technique mais voilà par son pressing par son physique il va apporter quelque chose de nouveau dans ce Real Madrid et il est à l'origine de ce premier but qui est crucial pour le Real Rodrigo quant à lui je l'ai trouvé plutôt décevant alors il sort sur blessure j'espère que c'est pas trop grave là aussi mais ce qui lui manque c'est clairement ce que fait Vinicius provoquer faire des différences individuelles et marquer il ne marque pas assez ce joueur il doit être à 2 buts 3 buts maximum contre Paris il a fait l'entrée intéressante mais il n'arrive jamais à confirmer sur plusieurs matchs consécutifs Vinicius Benzema évidemment font partie des tops voilà alors maintenant ce qu'on va retenir c'est évidemment la victoire les 10 points d'avance mais on est obligé de penser aux blessures parce que Mendy absent c'est un coup dur Rodrigo à la rigueur non parce que tu peux mettre Asensio tu peux mettre Hazard qui est d'ailleurs totalement boycotté par Ancelotti mais surtout ce qui va faire parler dans les prochains jours c'est la blessure de Karim Benzema il vieillit et c'est pourquoi les gens se disent mais pourquoi vous voulez Erling Alland au Real mais oui Benzema a 34 ans il se blesse de plus en plus et surtout avec les matchs de l'équipe de France il ne se repose plus comme auparavant lorsqu'il avait les trames internationales parce qu'il n'était pas appelé avec les bleus là maintenant il joue sur toute l'année et il enchaîne les blessures voilà les amis pour ce débrief n'hésitez pas à liker on va revenir peut-être d'ici demain ou après demain sur Benzema pour vous donner quelques nouvelles d'ici là portez-vous bien et je vous dis à très vite les amis ciao